Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Joël Braque, de Paillot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. C'est une fiction explosive sur certains aspects de la crise française. J'ai envie de dire que ce roman mérite son titre, une matière inflammable. Vous confirmez ? Absolument. N'approchez pas vos allumettes, il risque de vous flamber dans les doigts. C'est une espèce d'autofiction, bien que l'auteur s'en défende, mais il brasse la fiction et les souvenirs, les impressions et les analyses très finement dans ce tableau d'une certaine société française assez fortunée qui brasse les affaires, la politique, la culture, tout bien mélangée et qui se compromet sans même s'en rendre compte en fait, qui fait table rase de pas mal de choses et qui est très étonnée de se retrouver toute nue sur la place du village à la fin. Mais c'est raconté avec tellement de subtilité, d'humour et un talent pour le dialogue, pour la restitution de la langue parlée. Tout à fait normal, ça n'a rien à voir avec l'argot, mais c'est absolument extraordinaire. Vous entendez ce livre d'un bout à l'autre et ça, c'est un véritable plaisir. Écoutez, j'aime vous entendre parce que sincèrement, ça ne m'intéressait pas parce qu'aussi j'ai lu qu'il y avait une Anne Sinclair qui faisait une espèce de passage, je veux dire, encore une affaire à la DSK. Donc j'avais envie de le mettre de côté, mais… – Non, pas tout à fait, non, non, elle traverse plutôt comme un bon ange, un personnage un peu allégorique de toute cette déréliction qui mine en fait les personnages les plus intéressants à la base, ceux qui avaient des capacités et qui n'en font rien. – Il faut dire que l'auteur est responsable de la rubrique littéraire des inroccutibles. J'y suis arrivée. Donc à découvrir, merci Joël. Marque page, c'est terminé, à bientôt sur la télé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501